Un matin, tu te réveilles comme si t'avais dormi 20 piges et t'es devenu le bip que tu détestais quand t'avais 20 piges. Je connais même pas mes paroles. Kendrick, réponds à mes DM. Faisons un morceau ensemble, Kendrick. Par exemple, tu vois. Je serai chaud. C'est assez spontané. C'est parce que j'avais envie de raconter certaines choses que je pouvais difficilement raconter dans le cadre du duo. Des morceaux un peu plus personnels. Si on prend l'exemple de Qu'est-ce qui m'arrive, qui est le premier single que j'ai sorti, je ne le voyais pas du tout, ce morceau, dans le duo, dans un double hélice ou dans un high-f in the air. Donc, en fait, c'est juste que je suis plus travailleur que lui, en fait. Je suis plus souvent en studio. Kaba est quelqu'un de plus... Il va vivre d'abord des trucs et après, ça va l'inspirer. Alors que moi, je n'ai même pas besoin de vivre. Je suis une machine à faire du son. Mais on a quand même bossé à deux, vraiment dans un état d'esprit où, si tu veux, on pense qu'on est meilleur à deux, quoi qu'il arrive, même en faisant des morceaux solo. C'est très important pour moi d'avoir son avis, son expertise. C'est très important pour moi qu'il me propose des trucs ou pas. Parfois, ça sort comme ça et c'est bien. Coucou Jean Jasse, là, vous sortez un double album solo avec Kaba Ero. Évidemment, à la manière d'Outcast, Epoch, Speakerbox, The Love Bido. La question est simple. Qui est Big Boy ? Qui est André ? Moi, j'ai ma petite idée. Mehdi. Big up Mehdi. Clairement, je pense que je suis Jandré. Je suis Jandré 6000. 6000 pour Charleroi, bien sûr. Et par élimination, ce bon vieux Kaba est Big Boy. Et de toute façon, je suis un peu plus mince que lui. Du coup, ça s'y prête. En fait, on peut clairement retrouver ce côté où je pense que Big Boy, dans les deux, c'est plus le rap. Et André 3000 est peut-être plus ouvert ou va peut-être prendre plus de risques dans le sens où il va essayer des choses différentes. Et je pense que, pas de loin, mais je crois que j'ai peut-être essayé des trucs un tout petit peu plus différents. Je me suis un peu plus diversifié peut-être que Kaba par rapport à certains choix de prod ou c'est juste ma sensibilité qui est un peu différente. Quand on regarde l'album, moi, j'ai une chanson d'amour et Kaba en a deux. Après, moi, je parle plus souvent de ma meuf. Je fais plus allusion à ça et je pense que ma musique est peut-être un peu plus féminine. J'ai peut-être une sensibilité un petit peu plus féminine que la sienne peut-être. Ce bon vieux André Tramil, c'est vraiment le romantiste. C'est une rock star, quoi. Je dirais qu'il a la tchatch avec les meufs. Moi, je ne suis absolument pas un tchatcheur. Si ma meuf n'était jamais venue me parler, bonne chance. J'ai craché à cette flamme À part vieillir avec elle Je ne veux plus rien faire Je l'aime Je sais qu'elle le sait C'est la première chanson d'amour que j'écris tout seul. Et c'était pas... En fait, c'était dur dans le sens où j'avais envie de bien le faire. C'est une question de moment, quoi. J'arrive à un âge où c'est peut-être plus facile de parler de plein de choses différentes Alors qu'avant, ouais, c'était le rap, le rap, le rap. Que aussi le duo qu'on forme avec Kaba, comme on est très dans le divertissement, c'est des rigolos. Ils font des émissions où ils fument et ils cuisinent. Et donc, je pense que peut-être les gens soupçonnaient pas qu'on avait envie d'aborder des sujets pareils. Ça peut paraître un peu déroutant pour eux, mais pour moi, c'était assez naturel, en tout cas. Non, du tout. Je pense qu'on peut parler vraiment de tout, qu'on peut essayer plein de trucs, qu'on peut prendre plein de risques. Après, c'est juste une question de dosage, de maîtrise, de savoir à qui on s'adresse aussi. La fameuse, on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Tu vois, c'est un peu le même principe aussi. Il y a aussi le bon moment pour parler de certaines choses. Il y a d'autres moments où c'est peut-être pas une bonne idée d'aborder certains sujets. Ah, c'est l'hymne national marocain. J'avoue, c'était une blague à la base. Salut, monsieur Jean Jasse. J'espère que tout va bien, que tout se passe de ton côté. Je voulais te remercier tout d'abord d'avoir renouvelé ta confiance dans mon travail. Je suis très, 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 très content de cette cover. C'est-à-dire qu'on a réussi à capter une émotion... Enfin, j'ai réussi à capter une émotion incroyable sur ton visage, à savoir ses yeux remplis de larmes d'émotions. Et on a en fait employé une technique toute particulière pour réussir à capter ça. Et j'aimerais juste que tu en parles un peu à ton public, quoi. Qu'on leur dévoile les coulisses. Voilà, je te souhaite que du bien autour de ce projet. Et à très vite. Yo ! Alors, Romain Garcin, c'est un artiste. Je veux dire un artiste qui fait des photos, qui fait des covers, qui fait un tas de trucs. Il a fait beaucoup de covers dans le rap belge, pas que. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. On a l'habitude de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui faisait du rap à la base. C'est très petit, le rap belge. Donc, on se connaît depuis longtemps. En fait, j'avais eu cette idée et j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour la mettre en image. Et c'était la bonne personne. C'est vrai qu'on avait besoin, tu sais, d'avoir ce côté épique. Il fallait qu'on sente que j'allais jouer le match du siècle. Et on rigolait et on a mis l'hymne marocain, qui est un hymne, en fait, qui je trouvais très épique, comme ça, tu vois. Tu as vraiment l'impression qu'après, tu prends ta fourche et ton bouclier, tu vois. Donc, c'était une blague. Mais ça a marché, en fin de compte, parce que, tu sais, je ne sais pas, ça m'a rappelé probablement une nostalgie. J'allais à l'école arabe quand j'étais petit. On l'entendait à la fin du cours. Au Maroc, le roi est très important. Donc, c'est un hymne qu'on entend vraiment, qu'on entendait souvent quand j'y allais. Tu sais, les hymnes nationaux, c'est un côté un peu chiant, un peu arriéré dans les paroles et tout ça. Mais c'était surtout pour la blague, j'aime bien rire. Et j'aime bien l'humour un peu con, parfois. Et du coup, c'était très drôle à faire. Et je remercie encore Romain pour la cover, parce qu'on est arrivé à faire un chouette résultat. Et grâce à lui, je suis enfin sur un autocollant panini, un stickers. Toujours, il y a une culture qui te manque dans les deux. C'est celle du pays dans lequel tu n'habites pas. Donc, c'est pour ça que parfois, on a l'impression que, par exemple, des Italiens qui sont nés ici, qui sont d'origine italienne, ils sont plus italiens que les Italiens qui habitent en Italie. Et la culture, ma culture marocaine familiale, oui, c'est très important. Les deux côtés sont très importants, parce que je me retrouve à fêter l'Aïd, la fête du mouton avec des Belges. Ça arrive parfois à Noël qu'il y ait mes oncles marocains qui viennent. Donc, chez moi, tout est très mélangé depuis le début. C'est le pays où j'ai le passé le plus de temps, en dehors de la Belgique. Je suis allé presque tous les étés jusqu'à un certain âge. J'y suis allé il y a encore un an, juste avant qu'on confine. C'est la ville d'origine de mon papa. C'est une ville qui est située dans le nord-est du Maroc. C'est un peu comme souvent, pour expliquer, je dis que c'est les ch'tis du Maroc. C'est tout en haut à droite. En fait, la plupart des Marocains qui ont immigré en Belgique viennent de la région du Nord, parce que c'est une région qui était très pauvre et qui a été très délaissée par le roi précédent, Hassan II. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi le fait que beaucoup de Marocains de ces régions-là aient émigré, se soient retrouvés en Belgique. C'est pour ça qu'il y a plein de Marocains, de Nador, de Berkane, Tanger, Oujda. J'avais depuis très longtemps envie d'écrire un morceau sur lui, sur son histoire, parce que je trouve qu'il a une histoire incroyable et que je suis très admiratif de son parcours. Parce que le jour où j'ai vu la maison dans laquelle il est né, c'était une maison en pierre, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Je me suis dit, c'est ouf, quoi. Moi, je suis là en Belgique avec mon Game Boy, là, et lui, il est né là-dedans. Ça m'a choqué, en fait, de voir ça. Et je me suis rendu compte à quel point mon père est un miraculé, mais surtout un bosseur, un acharné de travail qui est arrivé là où il en est aujourd'hui. Pour te dire, il n'a pas encore écouté le morceau, il l'écoutera quand ça sortira, parce que je trouve que c'est plus cool pour lui de le découvrir en même temps que tout le monde. Et j'ai hâte qu'il le découvre, et j'ai hâte d'échanger avec lui là-dessus, parce que personnellement, c'est le morceau le plus important pour moi dans cet album. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce refrain bilingue et d'avoir en plus un Marocain. Némir est Marocain. Némir est une personne adorable. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, de bienveillant. Il a tout de suite compris que c'était un morceau très important pour moi. On s'est vraiment pris la tête pour faire ça du mieux possible. Ça lui a parlé. Je voulais provoquer une émotion avec ce titre. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour et la famille, en fin de compte, dans la vie, tu vois ? Lui et moi, on est très... En fait, Kaba, on a de grandes différences, mais on est méditerranéens tous les deux. On est très famille tous les deux. Vraiment tous les deux. C'est pour ça aussi qu'on s'entend très bien. On a un peu la même façon de fonctionner. Nos histoires sont très différentes, parce que le morceau qui parle de sa famille, c'est pas du tout quelque chose qui est proche de mes thèmes et tout. Lui, par exemple, c'est un enfant du divorce. Moi, pas du tout. Mais c'est clair, tu as tout à fait raison. Sans se concerter, on a fini par écrire des chansons d'amour et des chansons très intimes sur la famille. Mais c'était vraiment... Je crois que c'était le bon moment. Bon, Gigi, vu qu'on est en promo, j'ai une petite question qui reste dans le thème. Est-ce que tu te rappelles de Legal Sound ? Si oui, tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît ? Alors, Legal Sound, c'est un site internet, un des premiers... C'est une plateforme, carrément, où il y avait plein de clips de freestyle à l'époque où le rap belge était... Il n'y avait rien. Il n'y avait ni site, ni magazine. Il n'y avait pas de boîte de management. On ne faisait pas d'interview. Il n'y avait rien. Ça n'existe pas. Il n'y avait pas d'industrie. Il n'y avait pas de mouvement. Enfin, il y avait un mouvement, mais juste artistique. Et Legal Sound, c'était la Bible. C'était clairement la Bible. Tous les gens de ma génération savent ce que c'est que Legal Sound. On a tous été téléchargés des morceaux. Il y a des morceaux qui n'étaient que là-dessus. C'était une très chouette époque et je ne la regrette pas du tout. Et quand j'y pense, j'ai des petits papillons dans le ventre parce que c'était trop bien. Les freestyles, les machins. Il fallait vraiment mériter ton morceau. Ok, lui, je l'aime bien, mais qu'est-ce que je vais faire pour trouver son morceau ? Il fallait creuser sur Legal Sound pendant des heures. Quand tu avais ton morceau sur Legal Sound, c'est tout. Tu as fait l'Olympia à l'époque. D'ailleurs, au départ, si tu vois cette interview, sache que je t'adore. C'est des gens qui ont fait beaucoup pour la culture en Belgique. Ça, c'est clair. Je suis très fier de ce qu'on est arrivé à faire. J'essaie de profiter à fond de ce qui se passe maintenant parce que je pense que ça peut s'arrêter très vite. Je n'ai pas eu ce truc comme par exemple un Damso ou un Angel où paf, t'es célèbre du jour au lendemain. Nous, ça a été très progressif. Donc, j'essaie de profiter de chaque chose et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette phase donc je crois qu'au final, il y a des gens à qui ça parle. Mais c'est vrai que parfois, tu as l'impression que tu te réveilles et tu te dis « Ouais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant dans ma vie ? » Après, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est un morceau qui est clairement exagéré par rapport à ce que je vis au jour le jour, par rapport à ce que je ressens. C'est un morceau à thème. Je me suis inspiré un peu de ma vie mais surtout de la vie de gens qui sont beaucoup plus célèbres que moi et qui, je pense, n'ont plus de vie privée aujourd'hui. Si on prend l'exemple d'Angèle, je pense que la vie privée d'Angèle, pour le moment, ça doit être... Enfin, j'imagine, ça doit être compliqué parce que tu ne peux plus aller faire tes courses parce que tout le monde doit donner son avis sur tout ce que tu fais, sur avec qui tu te mets en couple. Il faut te préparer à vivre comme ça. Moi, je pense que j'ai évité le piège de trop montrer ma vie privée. Donc, heureusement, je ne me sens pas envahi mais c'est clair que c'est à double tranchant. C'est le côté toxique des réseaux sociaux de notre époque. C'est toxique, ces trucs-là. Il faut vraiment doser, si on ne veut pas que ça nous fasse du mal. Moi, ce qu'il y a, c'est que je suis bien entouré. J'ai de la chance. J'ai ma meuf avec qui je suis depuis 10 ans. J'ai ma famille, j'ai mon groupe. Je suis bien entouré, tout simplement. Je suis bien managé. J'ai de la chance d'avoir un entourage qui me tire vers le haut. Quand je suis avec ma copine et qu'on me reconnaît, les gens, ils me laissent tranquille. Je vois bien qu'on me reconnaît. Parfois, ça demande une... En plus, ça ne me dérange même pas. Parce que je n'ai pas ce truc où les gens viennent et disent, ah, j'ai 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 j'ai... Non, les gens sont très cool. Ah, trop bien, Ah, il fait une z'herbe. Ah, trop bien ce morceau. Les gens sont cool. Ils n'en voient que de la force et de l'amour. Et c'est pour ça que je précise encore que ce qui m'arrive, c'est une vision très pessimiste et c'est une espèce d'allégorie un peu du truc. Yojaz, une question pour toi, mon gars. Je sais que ça fait longtemps que tu taffes sur certains morceaux qui vont sortir sur ton projet. Je vais me demander ce que ça fait de réussir à garder des morceaux aussi longtemps et de continuer à y croire. Ah, mais ça... Donc là, c'est Diaye, alias Benito. C'est un compositeur avec qui on travaille vraiment au jour le jour. Je trouve qu'il est génial. Super fort, voilà. Je t'aime, Benito. Pour répondre à sa question, je pense qu'un morceau, une chanson, quand elle est réussie, je pense qu'elle peut traverser le temps et moi, je n'ai pas de problème à coffrer des trucs et les sortir après s'ils sont bien. J'en jette aussi énormément. Je sais que lui, Diaye, il fait partie des gens qui parfois ont peut-être un peu plus se disent oui, mais ça fait déjà deux ans que je l'ai fait, il ne doit plus être assez bien. Non, si ton morceau est bien, il est bien. Point final. Je vais voir mon mail et parfois, je vois qu'il y a des gens inconnus de va savoir du Canada, de machin, qui m'envoient des prods. C'est des gens que je ne connais pas. C'est peut-être leur deuxième prod qui font de leur vie, ils ont peut-être 15 ans et ça tue, ça va donner un morceau. Il n'y a pas trop de recettes. Avec Kaba, on a créé des connexions avec plein de compositeurs français comme Vladimir Cauchemar par exemple ou Is It You et c'est des gens qui sont devenus en plus des amis. En fait, avec Kaba, on a toujours essayé de faire plein de trucs et on garde ce qu'on réussit. Yo, Gigi, comment tu vas ? C'est la Mielerie. On avait une question pour toi. Jusqu'ici, en dehors de Kaba, c'était qui ton featuring préféré ? Yeah. Wow. La Mielerie, je les adore eux aussi. C'est mes BBL. Bisous à eux. Le feed dont je suis plus fier, forcément, on va s'y attendre, c'est Akash, Akhenaton, sur cet album-ci parce que c'est le rappeur que j'admire le plus dans le rap français. J'ai toujours rêvé de faire un morceau avec Akash. En plus, je suis très content du morceau qu'on est arrivé à faire parce que j'adore ce morceau. C'est un vrai morceau de rap. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de compromis, c'est du rap. Et puis comme si j'étais le centre de l'univers il n'y a plus d'étoiles dans le ciel, il n'y a plus rien qui brille et moi j'ai main qui brille. Franchement, si on m'avait dit il y a 10 ans à l'époque de Légal Sand qu'un jour je ferais un feat avec Akash, je ne t'aurais jamais cru. En plus, il est super cool, je l'ai parfois au téléphone, il m'envoie ses selfies où il me dit qu'il fait 19 degrés à Marseille, c'est génial. Il y en a d'autres, on a fait des morceaux avec Rimka par exemple, avec Oxmo, c'est des légendes aussi, c'est des gens que j'ai tellement écoutés et là avec Oxmo, on s'envoie des vocaux c'est comme moi j'ai été au restaurant avec lui, il était un peu fatigué, je lui ai dit je lui ai même conseillé le poulet, c'est fou, c'est des situations totalement irréalistes, je n'aurais jamais pu croire, je n'aurais jamais cru que j'allais vivre des choses pareilles dans ma vie et c'est génial. Gigi, ça vaut quoi ? Bon, regarde, comme je sais que tu as deux grandes passions en dehors du rap, la cuisine et le football, ma question c'est de savoir si tu devais inviter un joueur, un joueur ancien ou actuel, un joueur de légende qui t'inviterait et qu'est-ce que tu lui ferais comme plat ? C'est ça qui m'intéresse en fait. C'est bon vieil chat, à l'air space maker. Eh ben, sacrée question ça. J'aimerais bien le joueur que j'idolâtre le plus c'est Zidane, je ne suis pas très original mais c'est le joueur qui m'a le plus marqué dans ma vie. Qu'est-ce que je lui ferais ? C'est une excellente question ça, c'est vraiment une excellente question parce que ça me stresserait, je ne saurais pas quoi lui faire. Je lui ferais bien quelque chose de maghrébin vu que lui il est cabile, je lui ferais bien un tagine simple, tagine poulet, carotte, navet, pomme de terre, très simple, beaucoup d'amour, quelques heures de cuisson, parfait. Tu mets le poulet au four à la fin, ça c'est pour les petits connaisseurs et voilà, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé.